C'est une qualification méritée parce que c'était un match qui devait se jouer sur le plan psychologique et physique. C'est comme ça que nos jeunes 11 ont été héroïques, ils ont répondu présents, ils ont été à la hauteur. C'est comme ça que nous avons eu la qualification, chose qui n'a pas été facile. Ils savaient très bien que c'est toute une nation qui était derrière eux, qui croyait en eux pour la qualification. Je crois que nous pouvons dire bravo à tous les 11, bravo à l'entraîneur par film. C'est un problème sanitaire, c'est un problème mondial. C'est à nous de savoir comment protéger nos joueurs. Devant la maladie, il n'y a aucune loi. La meilleure façon, c'est de se prévenir. Il fallait être à l'abri de la contamination, mais malheureusement. Mais je crois que d'ici le match de samedi, il y aura un groupe qui pourra réintégrer tous ceux qui étaient testés positifs au premier tour. Je crois qu'ils pourront réintégrer le groupe. Croisons le droit pour voir. Mais je crois que dans de telles circonstances, nous nous plions devant toutes les lois. Ça veut dire que si vous êtes malade, vous devez être écarté du groupe d'été mis en quarantaine. Qui va le faire ? Pour quel intérêt ? Parce qu'on ne jouait même pas contre l'équipe du pays organisateur. On jouait contre des nations qui n'avaient rien à voir avec l'intérêt de la RDC. N'oubliez pas que la CAF aujourd'hui est dirigée par un Congolais. C'est par M. Constance Elemani, qui est le président de la CAF à l'intérim. Je crois qu'est-ce qu'Omar peut accepter qu'on fasse ça à la RDC, étant donné que lui-même est de la RDC ? Non. Nous avons 30 joueurs. S'il y a 13, ça veut dire qu'on aura 17 joueurs toujours compétitifs. Le match peut se jouer. Parce que le match peut se jouer même si vous êtes à 9, même si vous êtes à 8. C'est ce qui prévoit les règlements. Ce n'est pas un problème. Le gardien, c'est un joueur. Donc vous pouvez prendre un joueur, le champ, le mettre au but. Donc ça arrive. Ce sont des circonstances, quand on va dans une compétition, ce sont des aléars. C'est comme ça qu'on appelle maintenant le football, c'est un jeu d'erreur. Il faut savoir s'adapter à toutes circonstances, comme l'a si bien fait le staff technique hier. Je crois que nous pouvons dire chapeau à tous les staffs qui ont été dirigés demain, demain, par Panfilmi, Ayo. Je crois que la suite aussi sera de même.